Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Twins Mirror, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Comment ça va Gwen? Ok, merci. Ok, merci. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu joues c'est temps-ci, Gweny? C'est un jeu, est-ce que tu prends des décidions, il n'y a pas de grande interaction. C'est un jeu, je crois qu'elle aurait toujours fini par aboutir ici. C'est lui qui est dans sa tête, il y a un ami imaginant depuis qu'il est jeune. Tu as vraiment tourné la page avec Anna, même si Joanne pense le contraire. Alors ça, c'est de ma faute, je ne comprends pas cette petite. C'est vraiment facile pour te juger depuis l'intérieur de ma tête. Je dirais que ça a marché bien entre nous. C'est dur, mais tu as fait des compromis. Tu t'es adapté aux autres, ce n'est pas agréable de se sentir accepté. On a eu nos moments, mais ils n'ont jamais semblé authentiques. Je comprends pourquoi tu ressens comme ça. Les deux moitiés de ton monde, ils sont tout simplement incompatibles. Il y a Sam, l'être humain bien adapté. Il y a Sam, le misanthrope dépressif et obsédé par la vérité. Il ne comprend pas que la réalité objective est un mythe subjectif. Je vais te dire la vérité. Pour être heureux, il faut parfois se concentrer sur des gens et pas les choses. Tu comprends, Gwen, c'est pour toi ça. Ce sont des faits, pas des choses, et ça devrait compter pour tout le monde. Ouais, ce n'est pas le cas, et même possible que ce ne soit jamais le cas. Que va dire Nick? Écoute, ça fait longtemps que tu m'aimes. Aujourd'hui, sans toi, je serais encore perdu dans ma propre tête, dans ma propre panique. Techniquement, c'est toujours le cas. Mais bon, j'accepte le compliment. Mais on sait tous les deux que je ne peux pas être déchiré entre deux directions et il faut que je suis une voie. Fais avec moi, fais partie de la société, sois heureux. Lâche prise, accepte les attentes des autres. Cesse de prétendre que tu es quelqu'un d'autre. Ou continuez de chercher une vérité qui pourrait bien ne pas exister et laisse tous les autres derrière toi. Mais en voyant le monde pour ce qui est, en étant capable de changer les choses, Quelqu'un, quelqu'un, voyant. Le moment est venu, il y a deux routes et tu ne peux en prendre qu'une. La vérité est plus importante que n'importe qui est d'entre nous. Au diable, la société. Au diable, le bonheur. Je craignais que tu dises ça. Mais tu dois être toi-même. On se reviendra. Non, on ne se reviendra pas, Sam. Mais bonne chance. Le monde est un endroit rift. On ne le voit pas vraiment. Wow. Un ami imaginaire que tu as ta tête depuis des siècles et des siècles. C'est comme toi, Gwen. Bernard, elle n'existe pas au vrai. C'est dans ta tête. Bernard! Elle est juste dans ta tête, Bernard. Elle n'existe pas au vrai. C'est Belvédère. Sam, on n'a pas le temps d'en perdre. Il n'y a pas de réseau. Je crois que ce soir, on devrait se débrouiller seuls. Il ne peut pas laisser Anna toute seule. Oh, je te connais de mauvais bord. Il est né comme ça avec un ami imaginaire. Qu'est-ce que tu penses, Sam? Tu ne peux pas juste laisser Anna toute seule. Ok, elle est où? Ok, là. On va peut-être finir le jeu aujourd'hui. Je suis en train de vérifier et voir combien de temps qu'il restait à peu près. Declan est peut-être déjà là. Je ferai mieux d'être prudent. Ouais, mais toi, la différence, c'est de t'essayer de coucher avec tes amis imaginaires. J'ai réussi à sortir de ton nuage assez longtemps pour me joindre. J'étais tellement inquiet à ton sujet. On n'arrivera plus, je suis à 100%. Super bien, j'ai besoin de toi. J'imagine que ça pourrait mettre un terme à cette histoire de fou, non? Avec un peu de chance, ça finira bien. On pourra peut-être rendre juste à Nick et Denis. Je suis prêt à en voir la fin. On doit continuer à chercher ces fichiers. Tu joues rien? Je ne les trouve nulle part. Faut-le-toi, Gwen, ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon? Qu'est-ce que tu joues? Et qui a dû se trouver? On va devoir continuer à chercher. Tu es déjà passé de ce côté? J'ai regardé partout pour l'instant. Tout ce que j'ai trouvé, c'est des chewing-gums sous les arbres. Declin pourrait arriver d'une minute à l'autre. Dépêchons-nous. La carte n'est pas l'air d'être ici. C'est pas visible. Je pense que le jeu est si noir en tout d'un coup. C'est la banque classique, mais non, rien. C'est la banque classique, mais ça ne me dit rien. Ça ne me dit pas, mais ça ne me dit rien. Je ne sais pas où cacher une clé USB ici. Ah, 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 t'as acheté ça. Si bois, t'as pas de vie, non, c'est pas vrai. Allez, là! Ça y est, je l'ai. C'est vrai? Prends-moi ça avec... Avec ça? On pourrait mettre Declin derrière les barreaux et laver ton nom. Allez, amène-toi. Pas si vite, les gars. Declin. On se détend tous les deux. On dirait qu'on est là pour la même raison maintenant. Tout ce que tu as fait, c'est de donner ce que tu as trouvé dans ce casier. Toi, comment tu as pu... pour regarder les gens en face et leur mentir au nez? Tu es... venu s'veiller. Tu as bu avec ses amis. C'était plus dur que tu le crois. Dis-moi ce qui s'est passé avec Dean. Pourquoi tu l'as tué? La même chose qui s'est arrivé à toi. Il avait une blèche et il s'est engouffré dedans. Il a commencé à poser des questions, j'aurais jamais pensé qu'il trouverait des réponses. Mais il en a trouvé et puis il a continué à jouer avec le feu et donc il s'est brûlé. C'est tout. Tu l'as tué parce qu'il faisait son boulot. Tu n'avais pas d'imaginer que j'aimais faire ça. Il fallait le faire, c'est tout. C'était la même chose que pour cet invécile d'ivranque de Dennis. Tout ce que je voulais, c'était voir ce qu'il savait et lui fermer la gueule. Il savait et qu'il en savait plus qu'il n'aurait dû. Les choses n'ont pas terminé comme ça cette fois, il y a toujours une alternative. On dirait que ce que tu as gagné en sagesse, et je n'ai pas l'impression que tu sois prêt à porter le chapeau comme il y a deux ans. Rien à foutre de ces conneries. De bien commun, hein? Tu étais parmi les meilleurs de Basswood. Les gens comptaient sur toi. Ressais même pas de me le faire, celle-là. Je leur ai donné à cette bande d'hypocrites. Ils sont tous ravis de me serrer la main pour me dire que toute leur gratitude, mais dès qu'ils se tournent le dos, ils me te poignardent. Mais j'ai fini par comprendre que les gens sont comme ça. Le seul à faire, c'est de s'adapter. Je garde tout ça secret, et si quelqu'un doit en tirer profit, autant que ce soit moi. Nick et Dennis, cette partie-là, ce n'était pas censé arriver. Et pourtant, nous vous y voilà. Et c'est terminé. Je ne te laisserai plus aucune trace. J'ai besoin de réfléchir à la gerville. Il faut réfléchir à la gerville. Si j'ai fait la moindre erreur, il n'y aura pas de seconde chance cette fois. Il a tué Dennis et il nous tuera nous aussi. Si je peux prédire ce qu'il va faire, on pourra prendre le dessus. Qui il est. Il va pouvoir me dire ça. Je peux essayer de m'enparer de son flingue. Je peux pas désorienter lui, je lui lancerai une pierre. Je peux pas prendre qu'il déclenne au sol pour qu'il laisse Anna tranquille. Mulek, il est temps de donner tout ce que tu as. Laissez ce sympa déclenne, il est plus costaud qu'il y en a l'air. Anna a au mieux quelques secondes avant qu'il ne la maîtrise. Il faut que tu trouves le moyen d'arrêter Sam. Il vous tuera tous les deux. Declan était venu effacer ses traces cette nuit-là. Ce connard m'a tué avec mon propre lingue. Il y a des fortes chances qu'il l'ait pris. Non, je n'ai plus de personne. Pas besoin de mon expérience. Il y a l'option du gun à terre, la pierre. Il faut pas que je me bats avec, il est trop fort. Il faut trouver un moyen de l'arrêter. Je pense que ce sera la pierre. Il manque de quoi? Ah bon. Regardez, s'emparer de l'arme, foncer dans la pierre, lancer une pierre. Il faut pas lui dire rien, tiens, on lui lance une pierre sur la tête. Je vais la gratter, je pense. Oh, il l'a tué! Declan ne me voit pas, il faut que j'en profite. Peut-être qu'il l'a pas tué non plus. Je devrais frapper dans son angle mort. Ça ne marchera que si je peux prédire ce qu'il va se passer ensuite. Elle t'es touchée ou quoi? Réfléchis, Sam. Qu'est-ce que Declan va faire? Anna, elle crape le sang jusqu'à ce moment. Declan... Tu dirais dans son angle qu'il va te casser une volée. Declan pourrait m'attaquer maintenant. Là-bas, y'a quoi? J'en ai mon chez eux là, Joe. Qu'est-ce que tu vois dire, mon Joe? C'est un monstre. Il vous tuera toi et ma fille à la première occasion. Mais il n'est pas idiot. Si tu lis son âme de service, tu pourras remonter jusqu'à lui. Il a couvert des traces jusqu'à présent. Il a couvert ses traces jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire ici? Je devrais attendre ici. Essaye ça. Tu te caches, hein? Ton copain est plus malin qu'il en a l'air. Allez, donne-moi ça. Fuck. Hey, pas mort! Sale petit, lâche-moi! Si je fais rien, on est mort. Mais si je me plante... Je reste concentré, je dois tenir compte de tous les aimants en jeu. Anna a été touchée. Il faut que les mines déclinent le plus vite. Plus d'erreurs, Sam. C'est Anna qui va pogner le gun qui va le tirer. Anna a été touchée. Il faut que je l'aide et vite. Plus d'erreurs, Sam. Plus d'erreurs, Sam. Il faut que tu sauves Anna. On l'a entraînée dans ce merdier. Je l'ai entraînée dans ce merdier. Si tu arrives à distraire Declan, Anna pourra avoir le temps de saisir le flingue. Il faut que tu gardes les yeux rivés sur Sam, OK? Je ne peux pas la tomber. Je pourrais aller derrière la couverture. Je vais aller derrière la couverture. Je pourrais aller derrière la couverture. Je pourrais essayer d'appeler de l'aide, mais non tu pourrais pas, c'est pas de bonne idée. Je sauve le sang mais après, je vais perdre Declan au début, il pourrait se concentrer sur Anna. Allez, vas-y. Je téléphone. Personne ne viendra t'aider. Tiens mon tabarnin. Tiens non ! Bitch, ordure ! Non, non, non ! Anna, tu m'attends, il faut que tu restes avec moi, il faut que tu... Mais la p... C'était une merde déjà. Est-ce qu'il y avait plusieurs enfants ? Je sais pas, peut-être j'arriverai moins de la sauver, on saura jamais. Vous pouvez vérifier ça internet après. Je sais pas, mais la piscine. Ça a peut-être. Mais la piscine. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas... Sam, tu as un moment? J'espère que tu sais ce que tu as, mais sincère condoléance. Si la police de Bassoil peut faire quoi que ce soit pour toi, même si c'est juste moi, fais-moi signe, d'accord? Je voulais te dire, moi-même, on a trouvé les empreintes de Dick Lynn sur le pistolet de Dennis. Les déposés de Dickie confirment aussi son témoignage. Il n'y a que des poursuites contre toi. Il n'y a aucune force. C'est clairement la défense. J'ai encore du mal à croire que quelqu'un qui ait confiance dirigé à un trafic de drogue ici. Nerveuse. Tant de couvrir ses erreurs. Inquiète quand ses chances de réaction. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous voulez juste une petite attitude? Mais pour votre pareille mielleuse, j'imagine que je ne suis pas votre personne préférée en ce moment. Declan nous a tous dupés. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est tous humains. La police de Bassoil n'existe pas, c'est juste que des gens qui ont rempli du pouvoir. Et Declan aussi aurait pu pu se parer d'être quelqu'un de bien à cette époque. Ah, mon péché est de voir en lui ce qu'il a autrefois, pas celui qu'il est devenu. C'est bon respect. Vous êtes ses sens supérieurs. Vous êtes la seule qui aurait pu l'arrêter. Je peux penser ce que tu veux, comme tout le monde. Je sais que je ferai de mon mieux. En tout cas, quand t'as assez retenu comme ça, je vais te laisser y aller. Prends-moi de toi, Sam. Même si j'imagine que c'est toujours ce que tu fais, hein. Je viens de réaliser que le gars, Sam, il avait promis à Joe que je protégerai sa fille et qu'elle est morte, hein. Rien justement à lui. Il va y dire, tu m'avais promis. J'ai attention, là. C'est le premier à avoir perdu son équipe au complet. C'est vrai, s'il y avait une équipe, oui. Ils sont tous morts, tous les trois. Anna, Nick, des journalistes. Puis Sam était là avant, mais il est parti. Je sais que toi et Anna étaient proches. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Anna, c'était son ex. Je t'ai remercié. Tu vas vraiment t'excuser pour ce temps rentré par un frais ça, hein, c'est éconnant. Mais j'imagine que si tu as autre chose en tête, ça a été une semaine d'infirmables. Alors, tu tiens un coup? Non. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais enterré Anna un jour. Ouais, moi non plus. Écoute, la prochaine fois que tu passeras à Waven, laisse-moi te payer une bière, d'accord? Je t'assèterai probablement. Avec un... Sam était l'ex de Anna. Il a l'air tellement perdu. Il a l'air tellement perdu. Ça m'a été rude. C'est à dire... C'est à dire sans doute la plus rude que j'ai jamais vue. J'ai vécu presque deux fois plus lent en tant que toi. Tu prends ta retraite. Tu as senti le moment de venir prendre ta retraite, hein? Bien sûr que tu t'en as pensé. Tu as toujours été le meilleur pour trouver les verrues. C'est qui est formable. D'abord, Nick. Puis, Denise. Et maintenant, Anna. Il ne reste plus personne. Tout le monde est mort. Je ne sais pas trop où j'irai après. Et toi, tu as du temps de réfléchir à ce que tu vas faire? Je ne suis pas resté ici. Il n'y a plus rien qui me retient ici de dormir. C'est difficile de t'en vouloir. Je pourrais être franc, il ne pourrait bien que je passe. Il est temps de raccrocher ma pcelle. Tu veux dire où tu voudrais aller? Aucune. Mais j'ai épargné de l'argent pour ma retraite. Je peux le gaspiller en voyageant avec ma mère. Par le monde, vivant au lieu d'écrire sur la vie. Vous aurez peut-être songe à faire pareil. La vie est éphémère comme un coucher de soleil. Si tu prêtes attention, elle peut être très belle. Sinon, elle l'aurait filée avant que tu réalises ce qui s'est passé. Je crois que l'on soit, j'ai assez radoté. N'oublie pas de prendre soin de toi, Samuel. En colère contre elle-même. Elle a laissé le déquilier de revenir. Elle n'a pas réussi à protéger les siens. Elle a envie de verser un bras sur moi. Sam, Sam, je vais t'appeler. Tu as parlé à Joanne? Je n'ai pas eu une nouvelle d'elle depuis la semaine dernière. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fugué. Lorsqu'elle a pris pour Anne, elle est juste... Elle est partie. Tu sais où elle est? Chez ma soeur, Sam. Je ne sais pas quoi faire. Elle n'a répond même pas à mes appels. Je t'appelle Cathy. Il faut que tu ailles lui parler en face. Tu crois que je ne sais pas? Je ne comprends pas. Ce n'est pas si facile que ça de partir. Tu as toujours réussi à ce que Joanne te parle. Un conseil? Qu'est-ce que tu as commencé à prendre des opoïdes? Qu'est-ce que ça va avec? Qu'est-ce que tu crois que ça arrivera si quelqu'un apprend et te dénonce? Tu pourrais perdre ton job. Comment? Tu ignores tout ce que j'ai dû traverser. Je ne sais pas, mais ça ne change rien. Ça ne fait pas les faits. Il faut que tu fasses aider. Et qui va aller sur Joanne pendant qu'ils sont là? Qui va payer pour le traitement, hein? Elle pourrait habiter avec sa soeur pour le moment. Bon, je sais, vous êtes en froid, Joanne me l'a dit. Mais bon, tu n'as pas le choix si tu veux en conserver la garde. Tu as toujours été un salaud, pierre de pierre, tout ça. Rends-lui service et oublie-nous pour d'abord cette fois-ci. On va finir avec le père qui va être enragé. Tu me l'avais promis. Sam, il faut vraiment qu'on arrête de se voir comme ça. Tu as changé de coiffure? Tu as la différence. Niaiseux. Elle sent le zoo que je l'ai cherché. Elle a perdu beaucoup d'amis, de connaissances. Elle a besoin de temps pour son amère. Elle ressemble à elle de s'en soucier. Elle est terminée. Je vais vous laisser. Je ne vais pas s'en soucier, de toute façon. Bon, et voilà. Je ne sais pas ce que tu lui as dit. Ma mère vient d'appeler en larmes. Et vu que je vais vivre chez ma tante, je sais que tu sais ce que tu fais. J'espère que tu sais ce que tu fais. As-tu cliqué sur le cercueil ou sur lui? Joe, je suis tellement... Tu avais promis. Tu avais promis que tu la protégerais. Il a promis que tu la protègerais. Je savais qu'elle était en danger. Tu as toujours été nulle pour bluffer. Mais je te faisais confiance. Je pensais que tu la protégerais. Je pensais que tu l'as aimé pour elle, mais tu n'as pas. Elle est morte. Et je suis toujours là. Vieux, brisé. Old. Brisé. Pourquoi tu ne la pas tué, cet enfoiré, plus tôt? Pourquoi tu l'as laissé? Me prendre ma fille? J'aurais dû. Ma petite. Ma petite fille? Je suis désolé. Je voulais juste... Je sais que tu as tout fait ce que tu pouvais. Je suis content que je n'ai pas été seul. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Je suis heureux. Elle n'est pas seule. Sam, tu es le seul qui puisse comprendre la douleur que je l'ai. 26, 2007. Anna a fait ce qu'elle pensait être juste. Elle a changé les choses. La ville, elle s'en porte à mieux. La ville, elle peut aller au diable. Pas sûr qu'on a trouvé les bons mots. Anna? Anna était... Anna était... Elle était... Les mots. Je leur conseille toute une vie. Et pourtant, tu es en défaut lorsque tu en as le plus besoin. Anna me manque. Et je crois que je n'ai rien à ajouter. Je crois que tu as réussi à donner des droits à ce que je ressente beaucoup. Pas aussi bien que la plupart d'entre vous. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous. Peux-je dire un mot? Bien sûr, bien sûr. Tout ce qu'ils souhaitent peut dire un mot. Je connais Anna pendant quelques années. Mais pendant ce temps si bref, elle m'a impressionné par sa force. Elle a compris que ce n'était pas elle, mais quelque chose de plus grand. La communauté qui l'entourait ses amis et ses proches. Elle défendait vraiment le bien commun. Le genre de personne qui veille toujours sur mon proche, quel qu'il soit. Elle n'avait peur de rien insuffisant, de la regarder dans les yeux pendant quelques secondes. Il vient comprendre que c'est lui, tel que le boss, qui est arrivé en même temps que toute la marde a commencé. C'est lui qui a amené la drogue. C'est bien commun. J'ai déjà entendu ça. Je sais ce qu'elle vient de dire. Calme-toi, pense au bien commun. Je ne comprends pas. Ce n'est pas si facile de ça de partir. Accès à des opéides. Cache quelque chose et elle aurait peur de quelqu'un. Travaille au drugstore victime. C'est elle, la fournisseur. On dégage de l'air. Elle est sortie du drugstore avec un colis. C'est lui qui avait vu au début. Dealer. Travaille pour Declen. Il manque quelque chose. Comment Declen a-tu su que je devais voir Dennis? Elle m'a dit que tu l'avais pas mal à mocher hier soir. As-tu né qui est Dennis? Comme demain, impulsif et réfléchis. Pas la tête pensante. Tu n'as pas vu la bagarre. Je me suis parti plus tôt pour m'occuper de Joanne. Qui nous a entendu parler de Dennis et moi? Qui a aidé à Declen? Il y avait la carte. De lui qui est dans le milieu. Il lui a donné une carte. Il était là, le pharmacien, après votre bagarre dans le bar. Je fais de mon mieux pour vous empêcher de suivre cet homme à l'extérieur. Cathy a peur de lui. Propriétaire du drugstore a assisté à la bagarre avec Dennis. Il a rencontré Hugues et il a repris la belle pharmacie. Nick soupçonnait qu'un trafic de drogue est profilé à... Pour être franc, je m'attendais à ce que le Drac-Linsey ait comme votre ami. Le bien commun. Wow, le punch à la fin, toi. « Faire des compromis » n'a jamais été son genre. Elle était prête à payer le prix fort si cela permettait de faire éclater la vérité. Parce que Basswood gantait plus qu'elle que sa propre vie. Nous allons honorer sa mémoire en gardant ce qu'elle s'est battue. Cette communauté soudée. Elle ne mérite rien de moins. Il y a de la drogue dans ses collines. Ça aurait été... Il a commencé par un tirade d'autodérisoire. Tout le fait qu'il n'avait pas pu s'empêcher de faire de la blague, ça aurait été une bonne introduction. Il n'a jamais écrit cet article. Il serait parlé de l'appât du gain, de la drogue, des mensonges. Nick a été retrouvé mort sous le bas-côté. On a dit que c'était un accident. Ça n'en était pas un. Maintenant, laisse-moi vous parler de ceux qui l'ont tué. Et bien, mes amis, j'espère que vous avez accroché vos ceintures, parce qu'on a une sale histoire à vous raconter. Il y a deux ans, en Virginie-Occidentale, une petite minière perd sa mine. Ces deux revenus s'affrontent. Le chômage grimpe en flèche et le décor est planté pour qu'un pharmacien sans scrupule débarque en ville. Le pharmacien des environs lié au trafic d'opioïdes. Alors, Samuel Hing, c'est le journaliste indépendant. Le Bassoit, en Virginie-Occidentale, a reçu d'un milliard de pilules, dont beaucoup ont été vendus sur le marché noir. L'article du journal à Samuel Hing se poursuit. Les informations révélées en cet article a poussé la police à mener une enquête sur Hugues. Il a l'allure respectable et s'est avéré être le cerveau de toutes les conspirations entourant le moulin de pilules. La police de Bassoit fait maintenant, elle aussi, l'objet d'une enquête. Comment la petite ville de Bassoit se remettra dans tel choc, personne ne peut le dire. Et bon, vous pouvez vous caler les pieds sur le bord, sur le tableau de bord. Et c'est un article. Et un autre jeu terminé sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Merci, Gwen. Donc, c'est là... Le 69e jeu en 2002. 2022, excusez. Le 69e jeu en 2002. Plus, il y a la réagente. Le 69e jeu en 2002. Et c'est beaucoup plus à 300e joueurs. Et et c'est tout, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Le 69e jeu en 2002. C'est elle. C'est une petite. Le 70e jeu en 2000. Il y a rien à l'autre. Le 69e jeu enстве. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va les vérifier après On va les vérifier On va les vérifier après Sous-titrage ST' 501 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 Oh yeah! Sous-titrage ST' 501